Alors je vous propose ici de faire la correction de l'exercice 21 page 141 de votre livre qui parle de l'eau de mer alors plus précisément dans l'eau de mer on trouve une petite quantité de deutérium qui est un isotope de l'hydrogène et le but dans cet exercice là et bien c'est de faire quelques calculs d'énergie dégagée dans les transformations nucléaires et on aura une petite discussion à la fin pour comprendre l'intérêt écologique et surtout scientifique de cet exercice alors par une petite introduction on vous dit que si on prend une bouteille qui contient de l'eau de mer qui en contient un litre et bien en fait je vous rappelle que l'eau c'est h2o donc vous avez deux atomes d'hydrogène accroché à un atome d'oxygène sa forme cette molécule d'eau est en petite quantité à l'intérieur et bien certains atomes d'hydrogène sont en fait des isotopes de l'hydrogène c'est le deutérium qui lui est composé d'un proton et de un neutron un proton et un neutron ça fait deux nucléons contrairement à l'hydrogène qui lui n'est formé que d'un seul proton ok la concentration moyenne est d'environ 32,4 mg par litre c'est à dire que dans mon eau de mer j'ai environ 32,4 mg de deutérium le deutérium donc c'est le nom qu'on donne à cet isotope de l'hydrogène ok et on vous dit que le deutérium et bien on peut lui faire faire une transformation nucléaire avec un autre isotope de l'hydrogène qui est le tritium ils vont faire une réaction de fusion nucléaire parce que les deux vont s'assembler former un noyau plus gros l'hélium ça émet aussi un neutron et quand vous faites cette transformation et bien ça dégage un tout petit peu d'énergie quand vous prenez un noyau de deutérium et un noyau de tritium et bien ça dégage une énergie de 2,82 fois 10 puissance moins 12 joules c'est une valeur d'énergie très petite mais c'est l'énergie dégagée pour seulement un noyau donc si vous avez beaucoup de noyaux de deutérium et de tritium et que vous arrivez à faire cette réaction vous pouvez dégager beaucoup plus d'énergie alors l'objectif de l'exercice ici et bien c'est de comparer deux valeurs d'énergie dégagée dans l'énoncé compact on vous dit discuter l'affirmation suivante la fusion du deutérium contenu dans un litre d'eau de mer avec du tritium produirait autant d'énergie que la combustion de 800 litres d'essence la démarche à suivre c'est de se dire ok il va falloir calculer l'énergie qu'on récupère si on fait la fusion du deutérium contenu dans un litre d'eau qu'on peut comparer à l'énergie qu'on récupère si on fait une réaction de combustion de 800 litres d'essence ce sont des énergies en joules et on dit que normalement et bien ces deux valeurs devraient être proches pour calculer l'énergie qu'il faut pour qui va dégager par la fusion des noyaux de deutérium dans un litre d'eau il faudrait savoir combien on a de noyaux de deutérium dans un litre d'eau ok si on connaît ça et comme je vous ai dit avant on connaît l'énergie dégagée au cours d'une réaction de fusion et bien dans ce cas là on peut avoir ça et puis pour se calculer ce terme là et bien on a une donnée dans l'énoncé donc je vous propose de passer à la correction détaillée dans la collection détaillée justement on reprend ces étapes en première question on vous propose de calculer le nombre de noyaux de deutérium dans un litre donc quel est le nombre de noyaux de deutérium dans un litre d'eau de mer donc si on reprend j'avais dessiné cette petite bouteille tout à l'heure la question c'est quel est le nombre de noyaux de deutérium dans un litre on utilise des connaissances qu'on a vu au chapitre 5 on avait vu que le nombre d'entités dans un échantillon bien c'était la masse de ces entités dans l'échantillon divisé par la masse de une entité ici j'aimerais donc connaître quelle est la masse de deutérium dans mes un litre d'eau on a dit la masse de deutérium dans un litre d'eau et bien c'est 32,4 mg donc il me faut la masse de deutérium dans un litre d'eau tout ça divisé par la masse d'un atome de deutérium ça c'est une information qui est donnée dans votre livre dans les données tout en bas qui est noté m d donc il ne reste plus qu'à faire le calcul la masse de deutérium au total dans ma bouteille de 1 litre c'est 32,4 mg divisé par la masse d'un atome de deutérium c'est 3,34 fois 10 puissance moins 27 kg attention à ce niveau là les unités ne sont pas les mêmes en bas je dois donc faire une conversion je vais convertir par exemple les mg en kg donc ça fait 32,4 fois 10 puissance moins 3 g si je passe en g mais je veux aller en kg donc ça fait fois 10 puissance moins 6 le tout divisé par 3,34 fois 10 puissance moins 27 kg ok les unités vont bien se simplifier j'ai donc un résultat sans unités c'est normal c'est un nombre d'entités et quand je fais le calcul et bien je trouve environ 9,70 fois 10 puissance 21 il n'y a pas d'unité d'accord ce sont des atomes de deutérium bien sûr il y en a un nombre très important proche du nombre d'avogadro 10 puissance 23 et puis si je reviens sur mon calcul j'avais 3 chiffres significatifs ici 3 chiffres significatifs ici donc je garde 3 chiffres significatifs pour mon résultat ok donc ça fait plusieurs milliards de milliards ça fait environ 9700 milliards de milliards d'atomes de deutérium dans un litre d'eau de mer si je connais ce nombre d'atomes de deutérium et bien je peux ensuite savoir quelle quantité d'énergie ça va dégager si et bien je fais ce nombre là deux fois la réaction nucléaire donc je peux déterminer l'énergie que je vais récupérer si je fais la fusion nucléaire de tous ces atomes de deutérium je récupère à chaque fois 2,82 fois 10 puissance moins 12 joules d'énergie quand je fais une fois la réaction de fusion et cette fois-ci cette réaction de fusion je vais la faire 9,70 fois 10 puissance 21 fois qui est mon nom de noyau de deutérium dans ce cas là quand je fais ce calcul et bien je trouve 2,74 fois 10 puissance 10 joules toujours avec 3 chiffres significatifs voilà l'énergie que je peux récupérer si j'arrive à faire une réaction de fusion de tout le deutérium contenu dans un litre d'eau de mer si je veux mettre mon résultat dans une unité plus adaptée c'est une compétence qui est demandée à des élèves de seconde et bien 10 puissance 10 ici c'est compris entre 10 puissance 9 et 10 puissance 12 je vous rappelle que 10 puissance 9 c'est giga par exemple si vous avez un milliard d'octets c'est 1 gigaoctet 10 puissance 12 c'est 1000 milliards c'est Tera je suis plus proche ici de 10 puissance 9 donc l'unité la plus adaptée c'est décrire que c'est 27,4 fois 10 puissance 9 joules donc 27,4 gigajoules ça n'est pas demandé ici on peut très bien s'arrêter là mais je me suis mis dans une unité plus adaptée ok en question 3 et bien il est nécessaire de faire un autre calcul qui n'a rien à voir avec cette réaction de fusion on vous dit calculer l'énergie libérée lors de la combustion de 800 litres d'essence l'énergie qui va être dégagée si je fais brûler 800 litres d'essence et bien pour ça il faut que j'utilise la donnée qui est tout en bas on vous dit que l'énergie libérée lors de la combustion d'un litre d'essence c'est 3,5 fois 10 puissance 7 joules ça c'est si je fais brûler 1 litre donc si je fais brûler 800 litres d'essence il suffit de multiplier par 800 et je tiens 2,8 fois 10 puissance 10 joules petite remarque donc cette énergie je la récupère sous forme de chaleur d'accord vous faites brûler de l'essence ça va dégager de la chaleur et cette énergie là en joules c'est la quantité d'énergie thermique qui va être dégagée si vous faites brûler ces 800 litres d'essence je ne l'ai pas dit ici mais si vous faites une réaction de fusion c'est pareil ça va dégager de l'énergie sous forme de chaleur et 2,74 fois 10 puissance 10 joules c'est la quantité d'énergie que vous récupérez si vous faites cette transformation nucléaire ok et bien on en arrive à la question 4 où notre but c'était de comparer ces deux valeurs l'affirmation c'était la fusion du deutérium contenue dans un litre d'eau de mer avec du tritium produirait autant d'énergie que la combustion de 800 litres d'essence ben l'affirmation est vraie vous voyez on a deux valeurs qui sont très proches donc je dégage autant d'énergie si je fais cette transformation chimique de combustion brûler 800 litres d'essence ok que si je prends un litre d'eau de mer que je récupère à l'intérieur les 32,4 mg de de deutérium et que j'arrive à faire fusionner ces 32,4 mg de deutérium avec un petit peu de tritium et bien je récupère quasiment autant d'énergie donc là c'est intéressant pour comprendre que si on arrive à maîtriser ces réactions de fusion et bien ça permet de récupérer beaucoup d'énergie alors par contre c'est une difficulté technologique vraiment importante pour maîtriser ces réactions de fusion et ça pose aussi d'autres questions de maîtrise technologique voilà pour la correction de cet exercice et on va on va on va